Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à bord du plus grand navire au monde. Préparez-vous à découvrir des informations fascinantes sur cet incroyable géant des mers. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter ce géant des mers. Le navire dont nous allons parler aujourd'hui est le point le Symphony of the Seas. A été lancé en mars 2018 et ses caractéristiques sont incroyables. Il mesure 362 mètres de long et peut accueillir 6296 passagers, en plus des 2394 membres d'équipage nécessaires à son bon fonctionnement, ce qui fait près de 9000 personnes. La construction a duré 3 ans et nécessitera entre autres 525 000 mètres carrés de tôle d'acier, 5000 mètres carrés de fils électriques et 90 000 mètres carrés de moquettes. Au cours de l'activité, il y avait au moins 25 000 travailleurs à pied d'or sur les chantiers de Saint-Nazaire. Maintenant que vous avez une idée de l'étendue incroyable et de ce bateau, voyons quelques-unes de ses caractéristiques les plus impressionnantes. Il a beaucoup de fond, offrant beaucoup de place pour les passagers et l'équipage. De plus, Ce gigantisme se retrouve aussi à l'intérieur du navire avec 7 quartiers thématiques distincts, comme la réplique miniature de Central Park avec ses 12 000 arbres et plantes, ou encore le tout nouveau bord d'oile qui vous donne l'impression d'être dans une rue piétonne avec tous ses petits commerces. Il peut accueillir jusqu'à 9 000 passagers y compris membres de l'équipage. Une des choses les plus intéressantes à propos de ce navire est la variété d'installations qu'il offre à ses passagers. Des restaurants de classe mondiale aux piscines, en passant par les salles de sport et les boutiques, ce navire est un véritable centre de divertissement en mer. Il dispose également de haut nombre aux cabines luxueuses offrant tout le confort nécessaire pour un séjour agréable. Plus les deux simulations de surf floridées. En termes de divertissement, tout cela ne représente qu'une petite partie du navire, car il y a tellement de choses à voir et à faire qu'il est une escale à part entière. En plus de ses caractéristiques impressionnantes, ce navire propose également des voyages vers des destinations incroyables à travers le monde. Il quittera Barcelone pour effectuer une transatlantique de 12 nits. Pour rejoindre son autre port d'attache pour la saison hivernale, Miami. La croisière fera néanmoins deux escales à Malaga et à bord canavral. Mais elle donnera surtout l'occasion aux passagers de profiter pleinement de toutes les activités du navire. Les itinéraires proposés mettent à l'honneur les plus charmantes des îles des Caraïnes. Mais aussi les côtes dorées et les temples incas du Mexique via Costa Maya et Cozumel. L'occasion rêvée de découvrir une des plus belles régions du monde à bord d'un des plus beaux navires du monde. Les passagers peuvent découvrir différentes cultures et paysages tout en profitant du confort et des commodités de ce navire exceptionnel. Voilà, nous avons exploré ensemble le plus grand navire au monde. Avec sa taille imposante, ses installations de pointe et ses voyages passionnants, ce navire offre une expérience inoubliable à tous ceux qui montent à bord. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite virtuelle. N'oubliez pas de faire un pouce en l'air, de commenter, et de vous abonner pour plus de vidéos sur les merveilles du monde maritime. N'oubliez pas de faire un pouce en ligne.